Musique de générique Toujours sympa de boire un petit café avant de prendre une vidéo, c'est bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la série Chuck qui est peut-être la plus fun pour moi Mais on va en parler pourquoi, c'est une vidéo assez chill pour le coup Moins travaillé qu'un Jeff Nichols mais plus travaillé qu'une vidéo collection Est-ce qu'on n'a pas l'entre-deux ? C'est parti, c'est maintenant C'est une série de 91 épisodes de 45 minutes C'est vrai que ça se fait un peu moins maintenant mais ça se fait encore un petit peu C'était allé sur 5 saisons Maintenant on a un peu des épisodes de 50 minutes à 1 heure Mais c'est vrai que c'était l'époque Prison Break, Lost et tout C'était vraiment ce type d'épisodes qui était toujours de 45 minutes C'était vraiment la moyenne C'était dans les mœurs quelque part C'était le code série Avec le très sous-coté pour moi l'acteur Zachary Lévy Donc je trouve vraiment sous-coté Pour le coup on lui propose pas des rôles assez fous Vous l'avez sûrement vu dans le pas ouf Shazam Il a le meilleur d'exister, il est pas incroyable, il est mieux que certains Mais ça reste pas fifou Il a joué aussi dans Thor, personnage extrêmement secondaire dans le 2 et dans le 3 Mais vraiment secondaire dans le 3, il se fait tuer comme une grosse merde Et là bientôt il va jouer un biopic d'un footballeur américain Donc je lui dis pourquoi pas, maintenant en plus il en a carrément la carrure Je le suis un peu sur Insta et tout Donc pourquoi pas, j'espère que ça sera le rôle qui fera que... Putain, c'est un bon acteur lui quand même Donc on sait jamais, des fois il suffit d'un rôle pour pouvoir s'élever en rang de mètre Je pourrais pas le mettre en rang de mètre mais en terme d'humour Ce mec là est extrêmement fort Et dans les acteurs principaux, je vais prendre mes notes parce que je vous cache pas La meuf, elle a un blase, des tatatantantan pourri, c'est un peu relou Elle s'appelle Yvonne Strachowski Voilà, c'est celle qui joue Sarah Walker dans la série Un peu compliqué le nom, passe vidéo Adam Baldwin qui joue Kazé dans la série Et Joshua Gomez qui joue Morgane Donc voilà, voilà pour les personnages principaux Il y en a d'autres en fait, qui sont peut-être un peu plus secondaires Mais voilà quand même, on les voit souvent, quasi tout le temps dans la série Je vous ai mis vraiment les personnages les plus principaux de la série Donc l'histoire, c'est Chuck, un nerd qui est vraiment passionné d'ordinateur Il travaille chez Bymore, c'est un magasin d'électroménager Il s'occupe plus de la partie SAV Mais SAV plus à domicile Donc un peu plus poussé, voilà Il va réparer un peu les bécanes, les choses beaucoup plus complexes Voilà, c'est son dada, c'est ce qu'il préfère le plus en tout cas On dineur, donc forcément ça suit le cliché de pas très doué avec les filles Mais je pense pas que ça suit forcément un cliché, voilà En tout cas à l'époque, c'était un peu le cas, peut-être un peu moins maintenant Mais pas très doué avec les filles Pourtant sa soeur et son conjoint qu'on appelle trop top dans la série Voilà, c'est aussi un des personnages assez importants Et sa soeur aussi Vont l'amener vers l'avant pour qu'il puisse trouver des filles et tout, voilà Mais c'est quelqu'un de pas très à l'aise Il a toujours son passé avec son ex et tout Qui le hante Voilà, donc il a du mal à tourner la page Mais tout va changer pour lui quand son ancien meilleur ami de la fac Voilà, parce qu'il est sorti, il a été viré de la fac Tout ça vous le savez dans l'épisode 1, je spoil vraiment que dalle, c'est pas un mystère tout ça Mais son meilleur ami va lui envoyer un mail Et dedans il va avoir toutes les données cryptées de la NSA et de la CIA Voilà, un peu associées ensemble Et il va tout enregistrer dans sa tête Donc il va être l'unique ordinateur à dire de la CIA et de la NSA Si vous voulez par des bribes de flash Il va pouvoir analyser des choses Il va avoir un objet, il va avoir une personne, n'importe quoi Et il va avoir plein de flashs un peu encryptés Et lui saura tout sur la personne, tout sur l'objet Tout sur un pays, tout sur une carte N'importe quoi, vraiment plus flashé sur n'importe quoi Tant que c'est dans sa zone de données, dans son cerveau Voilà, dans la zone de données de CIA et NSA bien évidemment Il peut pas aller au-dessus, mais à part s'il y a des mises à jour Voilà, et c'est le seul ordinateur Il n'y en a pas de physique, il n'y a pas d'autres personnes humaines Pareil qui ont ça Donc il a un peu ce côté super pouvoir Et donc du coup il va rencontrer Kaze qui est de la NSA Et Sarah Walker qui est de la CIA Ils vont devoir s'associer à eux trois Voilà pour démanteler des choses et tout Faire des missions ensemble Donc il va devoir allier sa vie d'espionnage Son amour qu'il a pour Sarah de la CIA Vous allez comprendre ça Ça amène pas mal de complexité L'amour justement dans le côté espionnage Voilà, c'est sûr dans le monde de l'espion L'amour c'est pas le bienvenu Et puis lui de son côté Il va devoir allier après son amitié Sa vie d'ami avec son pote Morgan Sa vie à Baymore Et sa vie en tant que frère et tout Donc allier tout ça, ça fait rappeler un petit peu Bah Spiderman tout simplement On serait pas un peu dans le même esprit En tout cas, deux très gros clin d'œil à tout ça Voilà, ça permet de mettre de la complexité à tout ça Et ça c'est intéressant Et des fois ça amène des moments de tension Donc forcément on est dans une série Donc forcément tout ça évolue au fur et à mesure du temps C'est logique C'est sûr que dans un film On aurait pas trop évolué sur ce sujet là Voilà, on aurait pu s'évoluer sur la vie d'espion Ce n'est pas le cas Ce qui est très bien Ah oui, je vous ai pas dit Ce qu'il a dans sa tête Ça s'appelle l'inter-sécrète Mais bon, quelque part On s'en fout un petit peu Si vous regardez la série Vous allez voir tout de suite Que ça s'appelle l'inter-sécrète Voilà, on a compris Comme je vous dis en vrai Ce que j'aime vous dire C'est le premier épuisant Il n'y a pas des trucs de fifou C'est le premier épuisant Donc il y en a quand même 90 autres du coup Qui sont sur d'autres bails On est sur d'autres histoires et tout C'est sûr, vous attendez pas une série Avec beaucoup de continuité Il y en a Il y en a un petit peu Il y a des épisodes qui font avancer les choses Changer les choses Mais voilà C'est que ça reste À part la saison 1 Qui a très peu d'épisodes Et je crois que la dernière Qu'on n'a pas beaucoup Les autres c'est quand même Des grosses saisons Quand même Des très grosses saisons C'était les saisons de l'époque C'était un peu comme ça Le but c'était un peu de combler Donc il va y avoir Je ne sais pas 12, 13 épisodes Qui avancent les choses dans l'histoire Après le reste ça reste Voilà Chaque épisode Ça va amener à une mission Mais C'est tellement drôle C'est tellement fun Qu'en vrai Tu dis c'est cool Tu dis T'as envie d'en voir plus T'as envie de te rapprocher des personnages Voilà C'est vraiment ce côté là De la série Que j'apprécie Donc du coup Là c'est pour ça Que je vais m'éloigner un peu De tout ce que je dis Par rapport à internet L'histoire et tout Voilà On vole un peu des mots par-ci Maintenant je vais parler plus De mes sentiments Comme je vous dis C'est une vidéo un peu plus chill Donc je parle plus De mes sentiments De ce que je pense de la série Sans trop spoiler Pour essayer de vous donner envie Parce que je trouve que vraiment C'est une série assez sous-coté Malgré qu'elle a eu Cinq saisons Mais je pense qu'elle a plus marché En Amérique Qu'en France Et c'est vraiment une série Que je vous invite à regarder C'est clair C'est clair On est forcément dans une série Avec plusieurs styles L'humour en fait beaucoup partie Il y a beaucoup d'action D'aventure D'espionnage D'amour Ouais bah toujours il a soif Quand je tourne une vidéo C'est un peu roulou C'est un peu chiant Ça va Quand je filme pas Il a pas soif C'est un guéri Il a pas soif Quand je tourne T'as l'impression Il a franchi le désert Du Sahara Il boit 8 heures J'y comprends pas Elle a fini Elle a fini Donc oui forcément Le ton de l'histoire Est extrêmement fun Y'a pas à dire Parce que Ce mélange de tous ces genres là Forcément Ça met une alchimie Magnifique Incroyable justement C'est la force de la série Ce ton là Décomplexé C'est sûr qu'on peut compter Sur le talent De chaque comédien Le casting a été choisi Parfaitement bien Peut-être qu'on les aurait vus Ailleurs et tout Ça aurait été moins bon Mais les voir ensemble Ce côté un peu folie Ce côté un peu sérieux Mélangé ensemble De plusieurs styles d'acteurs Franchement Ça se mélange Mais parfaitement bien C'est une alchimie C'est comme Quand tu meiges Je sais pas Un bon ragoût Tu vois Et que tu mets Les bonnes ingrédients Ensemble Ça fume une odeur T'as envie de manger T'es bien Donc c'est clairement Une parodie de Mission Impossible James Bond Vraiment bien retranscrit En tout cas dans cette série là Avec la bonne touche de mort Comme je vous ai dit Avec des blagues Placées dans la série Par parcimonie Voilà Toujours très bien placées Toujours impeccable Ça fait toujours mouche C'est une série avec beaucoup d'innocence Et encore autre chose Que j'apprécie dans la série C'est une série Où on s'attache énormément Au personnage Voilà Et même les histoires d'amour Je trouve que ça fait pas Fleur rose C'est pas C'est pas genre de l'amour Genre en mode Je t'aime Toi non plus Je t'aime Mais pars Mais reviens Je t'aime Mais plus maintenant Voilà On est pas dans les feux de l'amour Pas du tout C'est vraiment un esprit C'est pas ringard Voilà Vu comment ça galère D'ailleurs au niveau des histoires D'amour de Dante Voilà Tu dis non Tu dis non Justement Il y a de la galère Tout n'est pas si facile Et tout Voilà C'est assez excellent Comment ils ont Créé justement L'alchimie de l'amour Je dirais que cette série Elle va se mater un peu Comme une série Malcom Malgré que Malcom Les épisodes sont un peu plus courts Du 20 minutes Effectivement Mais c'est une série Qui se mate Dans l'ordre Oui quand même C'est toujours bien Mais on est pas genre obligé De se mater tout d'un coup Je peux mater des épisodes La saison 1 Tu dis Bon vas-y Dans un moment Je vais me mettre la saison 2 Et ça passe Très bien Voilà C'est Voilà Pour que vous mangez Et tout Franchement C'est une série Qui te rafraîchit T'es bien Quand t'as fini un épisode T'es content Tu dis C'est sûr Ça va pas se mater Comme un Breaking Bad Un Lost et tout Faut suivre Une cadence Énergique dessus Faut pas lâcher la série Si on se dit Putain merde C'est qui déjà Brandon Putain Je croyais que c'était pas Brandon Je croyais que c'était Thomas Mais putain C'est pas Thomas C'est Relou Vous avez compris un peu l'idée Donc oui C'est à mes yeux La série la plus fun On va pas se mentir Donc bien sûr Oui Elle a des défauts Comme la plupart des séries Mais cette série Elle a le principal défaut Comme je vous ai dit Juste avant C'est qu'il y a des épisodes Qui servent pas à grand chose Ils sont intéressants Ils sont marrants Et tout Mais ils servent pas à l'intrigue Donc pour ceux Qui ont besoin que de l'intrigue Et tout Peut-être que vous pouvez être déçu Par certains épisodes Mais il y a tellement Des épisodes Qui sont incroyables dedans Qui font avancer les choses Les personnages Les relations L'histoire La vie d'espionnage Il y a tellement de choses Qui font avancer les choses Que tu te dis Bah c'est pas grave On passe par ces missions là Voilà Parce que finalement Sa vie d'espionnage Va devenir un peu Comme toi Qui travaille dans un magasin Ou qui est taxi Je sais pas Tu vois C'est un peu Le même esprit C'est son taf C'est Voilà C'est La vie La vie est belle La vie est dangere J'aime l'espionnage Voilà Ça va être un mec Tranquille Il fait sa vie d'espionnage Normal Mais je pense que Si vous faites abstraction De tout ça Je pense qu'honnêtement Vous allez vraiment apprécier L'essence même De cette série Après Au moins Essayez la première saison Elle a que 13 épisodes En vrai c'est pas beaucoup La plupart On entend des séries C'est ça C'est du 10-13 épisodes C'est très rapide Battez vous au moins Les 13 premiers épisodes Ça vous permettra D'avoir un oeil Peut-être un peu plus frais dessus La série Pas si longue que ça 91 épisodes En vrai Ça glisse en vrai C'est pas un truc de fou C'est assez moyennement long Voilà on va dire C'est moyennement long Mais battez vous au moins La saison 1 Ça va vous donner un peu Une idée de De ce qu'est cette série là Voilà Et là au moins La saison 1 Elle donne tout de suite le ton Il y a l'humour Il y a tout ce qu'il faut C'est sûr que ça avance De mieux en mieux La saison 1 C'est pas la meilleure Parce qu'il y en a d'autres encore Qui sont un peu mieux On va dire Mais la saison 1 Fait partie Une des meilleures Parce que Elle amène tous les personnages Les relations Et tout C'est assez intéressant Effectivement C'est une rubrique Qui est un peu plus décomplexée Un peu plus chill J'ai pas voulu faire Comme je fais Pour les pépites oubliées Ou pour les réalisateurs Et tout Mais tout de même J'ai voulu quand même Essayer de vous donner envie De mater cette série Qui est vraiment Fun à mes yeux Voilà Vous dites moi en commentaire Vraiment Dites moi en commentaire Si vous avez apprécié Si vous avez apprécié Même au moins Le premier épisode Et tout Si vous avez essayé Si vous n'avez pas aimé Dites moi On partage Même si vous l'avez déjà vu Vous vous dites Ouais ça j'aime bien Ça j'aime moins bien On peut en discuter Ça peut être toujours intéressant En tout cas Vous pouvez y aller Les yeux fermés Pour moi Vous ne regretterez rien Clairement Je pense que j'ai assez parlé De la série Moi je vous dis A très bientôt Pour de prochains épisodes Pensez à vous abonner Ah On met le pouce en l'air les gars Ciao